Bonjour à toutes et à tous, j'espère que la technique fonctionne, que vous m'entendez bien. Bienvenue, vous avez la zone de chat si vous avez à signaler des problèmes techniques, et puis Sandra Funtiès reviendra sur l'utilisation de l'outil dans quelques minutes. Donc, bienvenue pour ce premier webinaire intitulé sur la piste des sciences animales, organisé dans le cadre du cinquantenaire de notre centre. 19 janvier 1970, c'est la date officielle de création du centre. On reste sur une focale assez étroite sur les questions scientifiques et autour des questions de génétique, en fait, cette date est entre deux dates, 1970 et 4 ans après la loi sur l'élevage préparée par Jacques Collier, lorsqu'il était conseiller technique au cabinet d'Edgar Ford. 1970, c'est 3 ans avant l'invention de la technique de l'ADN recombinant par Cohen et Boyer, et donc le basculement, le tournant des biotechnologies qui s'annonce avec cette invention. Si on prend une focale plus large, je m'inspirerai de l'ouvrage, du très bel ouvrage, donc édité par Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France. En fait, Boucheron encadre 1970 par deux dates, 1968, et donc la révolution sociale, culturelle et politique, qui est un basculement important, essentiellement social, donc évidemment en France, ce n'est pas que. Et l'autre date qui est donnée, l'autre année qui est donnée, c'est 1973, c'est le moment de la crise pétrolière, et qui est un moment très important de basculement sur le plan économique et géopolitique, mais l'article qui est fait sur 1973, qui est d'ailleurs produit par notre collègue Christophe Bonneuil, indique le changement de perspective important dans nos rapports à l'environnement et la remise en cause de l'idée de progrès, avec notamment le rapport Meadows de 1972. Voilà, donc ces quelques éléments, et je ne vais pas être plus long, ces quelques éléments, en fait, pour donner quelques points de repère sur, finalement, ce qu'est cette période de 50 ans. 50 ans, c'est deux générations, donc c'est énorme, vu l'accélération du temps historique, c'est aussi, en fait, une distance importante dans la façon dont on vit en société. Comme on le sait, la recherche, en fait, c'est une activité qui est tournée vers le futur, et en fait, on peut avoir une activité tout à fait productive en recherche sans du tout se préoccuper de l'histoire. Et là, en fait, on va se préoccuper de l'histoire et on va faire ça, en fait, sous un format, alors c'est sous un format modeste, mais il nous semble qu'il est vraiment important de nous préoccuper de l'histoire en tant que chercheurs pour différentes raisons. Donc, il y a une espèce de devoir d'histoire. Le premier, c'est une affaire de culture. Notre identité commune en tant qu'agent du centre, elle est liée, en fait, à cette histoire et donc à ceux qui l'ont construite. Et il est important, en fait, de s'en souvenir. Et travailler sur son identité, ce n'est pas se fermer aux autres, c'est plutôt mieux savoir où on se situe pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Deuxièmement, en fait, on apprend, en faisant l'histoire, on apprend des leçons du passé et ça évite de revivre éventuellement les mêmes erreurs. Ça évite aussi l'illusion de la nouveauté, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que ce qu'on fait est complètement nouveau et en fait, quand on regarde dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a un effet d'illusion. C'est aussi mettre le présent à distance en prenant conscience de la contingence de l'histoire qu'on vit. Et donc, d'une certaine façon, ce n'est pas du tout un relativisme, qu'on pourrait vivre une réalité. Donc, c'est un moyen aussi de retrouver prise sur l'histoire et sur une série d'éléments qui conditionnent, en fait, ce qu'on vit dans nos relations individuelles, sociales et collectives. Ce qu'on va faire là, en fait, c'est un exercice qui est modeste mais important d'une démarche collective, réflexive mais également ouverte. Donc, on ne fait pas de l'histoire comme les historiens, ce n'est pas ça l'idée. Donc, il n'y a pas les archives derrière. Donc, on a aujourd'hui un corpus de livres et d'articles sur l'histoire d'INRA et pas sur l'histoire du centre mais sur l'histoire de l'INRA qui est tout à fait considérable. À commencer par le livre récent de Pierre Cornu, Egizio, Val Cheskini et de leurs collègues que je recommande vraiment à toutes et à tous. Là, en fait, c'est un exercice plus modeste où on fait un travail collectif de mémoire au cours de six webinaires dont celui-ci est le premier, quatre qui sont organisés autour de thématiques scientifiques et ces thématiques scientifiques ont été choisies parce qu'elles sont vraiment au cœur des activités du centre. D'ailleurs, elles correspondent bien en fait aux thématiques qui pavent le schéma stratégique de centre, donc sciences animales, sciences végétales, sciences des aliments et biotechnologies. C'est ça qu'on va parcourir du point de vue des thématiques scientifiques. Il y a aussi deux thématiques transversales, l'une qui est dédiée aux approches système et l'autre qui est plutôt sur la question des data, du big data et de la biologie à haut débit. Donc chaque fois, en fait, le format du séminaire, du webinaire est assez simple. On a deux invités qui ont été choisis parce qu'ils permettent d'aborder l'histoire dans des perspectives vraiment très différentes. Donc un témoin majeur de l'époque qui, ce ne sont pas du tout des questions qui lui sont endressées, mais ce qu'on attend d'elle ou de lui, c'est qu'il indique quels sont les éléments essentiels dans cette longue histoire et des éléments en fait qui sont souvent oubliés dont on ne se souvient pas. C'est pour ça que ce témoignage est important. Comment les choses se sont faites ? Quels sont les moments où l'histoire a hésité ? Voilà. Donc c'est vraiment le mode du témoignage et le second intervenant, en l'occurrence intervenante, c'est un ou une collègue plus jeune qui n'a pas connu directement ces événements, mais qui est impliqué dans le domaine considéré, qui peut donner sa vision de l'histoire plutôt vers le futur, mais s'inspirant effectivement de cette approche longue. Voilà. Donc on fera à chaque fois la même chose pour les séminaires, sachant qu'en plus du webinaire, on a, avec Christine Barbas, élaboré un texte support qui est à la disposition de tous les agents du centre. Évidemment, on vous recommande de consulter et qui donne un ensemble de points de repère sur le sujet. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Bernard Bibé, qui est, comme il le dit, directeur de recherche à la retraite, qui est arrivé, enfin il va nous le dire, mais qui est arrivé au centre en 1975 ou 1976 et qui a eu, voilà, donc il est un spécialiste de génétique animale et qui a joué un rôle important comme chercheur, comme directeur d'unité et puis comme chef du département génétique animal, toujours localisé à Toulouse et évidemment à cette époque-là beaucoup dans les avions. La seconde intervenante, donc Julie Labattu, que vous connaissez au centre puisqu'elle est chargée de recherche à Agir et c'est une spécialiste de sciences de gestion et qui a beaucoup travaillé et travaille beaucoup sur la question, toutes les questions, en fait, pas simplement de gestion au sens strict, mais toutes les questions socio-économiques et épistémiques liées aux transformations des activités de génétique animale et de sélection des animaux. Ils ne sont pas visibles, mais c'est important. On a un groupe Miroir qui a été constitué par Christine Barbas et donc ce groupe Miroir, en fait, ce sont des doctorants qui suivent tous les webinaires et qui vont préparer en fait un texte de rebond qui sera présenté dans le colloque que nous organiserons en clôture de ces six webinaires et donc le colloque qui est prévu pour avril. Donc je vous invite à vraiment suivre le programme. Là, on part maintenant sur une séance par mois. En principe, c'est le premier jeudi de chaque mois. Le programme est disponible évidemment sur le site du centre. Je vous invite aussi à nous faire vos retours. Donc vous allez voir, il y a des possibilités évidemment de poser des questions sur la plateforme, mais ensuite éventuellement de poursuivre les échanges et ça peut être de différentes natures évidemment, mais pourquoi on parle de ceci ? Pourquoi on dit cela ? Voilà, donc je pense que les échanges peuvent nourrir ce travail d'histoire, ce travail de mémoire collective. Donc c'est un travail qui est vraiment ouvert. Je finirai, avant de donner la parole à Bernard, par les remerciements, d'abord à Christine Barbas qui a fait un travail considérable pour que ces webinaires puissent se tenir et voilà, je la remercie sincèrement. À tous ceux qui nous ont aidés donc directement ou indirectement, notamment par la lecture du petit texte et les conseils sur la façon d'aborder cette histoire et puis évidemment à Sandra et à l'équipe de communication et à Jean-Michel Hourdon qui est quelque part derrière une machine pour veiller à ce que cette plateforme fonctionne de façon correcte. On est vraiment désolé, en fait, quand on avait programmé ce premier webinaire, on était encore dans l'euphorie du mois de juin et donc à un moment où on pouvait penser qu'on allait se retrouver dans des interactions présentielles et physiques, et là, on est parti sur une autre séquence d'échanges distanciels mais c'est ainsi. Alors peut-être Sandra sur le mode opératoire. Oui, alors je vais remettre la petite la slide en fait qui revient sur juste rapidement sur les bonnes pratiques. Donc, nous avons il y a donc trois rubriques sur la droite une rubrique chat qui va être plutôt réservée mais a priori ça a l'air de bien fonctionner je touche du bois pour toutes les questions techniques comme de connexion de son, d'image, etc. Donc là, mon équipe est derrière pour répondre à cette partie-là qui est très technique qui va se dérouler donc dans la rubrique chat. La rubrique d'acostique et la rubrique questions est donc la rubrique dédiée à toutes les questions qui sont liées à la conférence donc pendant les présentations de Bernard et pendant les présentations de Julie. Donc sur cette partie questions, vous verrez qu'en posant vos questions, vous avez un tout petit icône sur la droite qui permet de voter aussi pour les questions ce qui fait que ça évite de la reposer ou de reposer quasi la même mais en votant dessus ce sera donc le travail après de Pierre Benoît qui pourra aussi lui avoir une lecture plus aisée en fait des questions des intérêts en fait que vous souhaiteriez voir abordés à l'issue des présentations. Voilà, donc vous pouvez voter c'est quand même c'est un élément qui est assez intéressant nous sommes environ là donc nous sommes à 45 participants donc l'idée c'est que donc Bernard fasse sa présentation voilà il y aura peut-être donc je ne sais pas ce que vous préférez au niveau intervention c'est donc faire les je pense que c'était ça faire les deux présentations à la suite et ensuite avoir ce temps d'échange où là voilà c'est Pierre Benoît donc qui reprendra qui se fera un peu le porte-parole finalement un peu de tout ce qui sera passé pendant cette période de présentation et donc on vous aurez donc environ 25 minutes pour pouvoir échanger ensuite voilà pour la partie technique bien merci Sandra sans transition comme on dit je donne la parole à Bernard Bibé pour 25 minutes Bernard à toi nous t'écoutons et merci encore d'avoir accepté l'invitation bonjour bonjour à toutes et tous j'espère que vous m'entendez j'aurais bien aimé vous voir c'était une des raisons pour le plus beau on ne te voit pas Bernard si ben là il faut que je mette la caméra elle y est ? le son y est ? la caméra oui oui c'est bon bon si vous ne me voyez pas c'est pas trop c'est pas trop grave c'est pas une image forcément très intéressante mais est-ce que vous m'entendez quand même ? bon alors comment on fait ? alors on continue avec le son c'est bon ? vas-y vas-y tout le monde te voit sur le fond ah c'est l'image c'est l'image non je me vois aussi malheureusement c'est ça j'ai pas à porter de scotch pour mettre dessus bon bonjour à toutes et tous en regrettant effectivement de ne pas vous avoir des visus devant moi parce que j'ai beaucoup hésité effectivement et heureusement que Pierre Benoît s'est insisté parce que je me suis dit c'est l'occasion de revoir des personnes que j'ai appréciées bien je vais sentir qu'elles sont présentes derrière derrière les écran et puis si des gens ne sont pas trop intéressés par ce que je dis je ne les verrai pas partir donc ce qui est quand même la hantise du conférencier quand il voit les chaises se vider de mon vie donc voilà c'est finalement à toute chose malheureux on commence alors on commence par les débuts 1970 c'est la fin des grandes décentralisations des différents secteurs de production animale la physio est partie à Tours l'élevage et nutrition des ruminants est partie à Clermont-Ferrand les monogastriques sont aussi parties sur Tours la pato pas mal aussi donc il restait la génétique à décentraliser j'ai été recruté en 1969 et par deux personnes deux personnalités de la génétique qui ont déjà été citées au moins pour le premier Jacques Pauly et Bertrand Vissac malheureusement les deux nous ayant quittés trop tôt et ils m'ont dit tu vas parce qu'on se tutoyait à l'époque tu vas sur Toulouse bon j'ai dit oui d'accord et puis je suis parti en coopération en Argentine et en rentrant je n'allais plus à Toulouse parce que Bertrand Vissac avait dit non on ne part pas je vais vous expliquer pourquoi alors les bâtiments étaient construits superbe il y avait des labos il y avait tout ce qu'il fallait mais il y avait simplement un ordinateur un peu ancien puisque c'était un ordinateur que possédait le département depuis je crois 1962 un ordinateur 1620 IBM et aucun moyen pour avoir accès aux grandes bases de données nécessaires aux travaux des généticiens en particulier dans le domaine de l'indexation ou de l'analyse des performances puisque le généticien dans le cas de la loi sur l'élevage avait la responsabilité de gérer toutes les données venant du contrôle de performance qu'il soit viande, laitier toutes les espèces caprin, ovin bovin et j'en oublie et donc Vissac qui avait un certain caractère a dit au dernier moment mais je ne pars pas je ne pars pas puisque je n'ai pas les moyens de travailler à Toulouse depuis Toulouse sur ce qui est une de nos missions l'évaluation génétique l'analyse des données le calcul de paramètres de variabilité génétique et autres bien donc moi je suis resté à Jouy et cinq ou six ans après il s'est trouvé qu'un collègue Bernard Bonnetti voulait revenir sur la capitale je lui ai dit pourquoi pas puisque j'avais été recruté pour aller à Toulouse je suis descendu à Toulouse Toulouse ça a donc commencé puisque la décentralisation a un peu avorté elle a été restreinte Toulouse au point de vue génétique ça a commencé c'est très bien dit dans le document sur la piste des sciences animales que vous a présenté Pierre-Benoît Joli par deux labos un laboratoire de méthodologie génétique mais qui s'occupait à la fois du lapin comme modèle pour faire de la sélection puisqu'avec un intervalle de génération court on pouvait donc faire des expériences de sélection ça n'allait pas aussi vite que sur la drosophile mais c'était quand même plus proche de l'agriculture et puis par retombée qui s'intéressait aussi à l'amélioration génétique du lapin donc un premier labo méthodologie génétique et un autre laboratoire dit des petits ruminants qui travaillait sur les ovins et caprin dans lesquels on retrouvait Guiri Gordo et Jean-Claude Flamand dont nous reparlerons parce qu'il a joué un rôle important dans l'histoire dans l'histoire de la génétique aux vins laitières bien sûr mais plus généralement dans l'histoire du centre de tout donc on s'est retrouvé enfin ceux qui sont descendus des premiers pas moi parce que moi je suis resté quelques années de plus à Jouy ils se sont retrouvés à la fois il y avait des laboratoires il y avait des bureaux mais c'était assez vite alors très vite la nature ayant horreur du vide on s'est recentré sur de l'accueil on a accueilli le laboratoire de biométrie dirigé par Jacques Bagia alors qu'il lui a partagé le vieil ordinateur IBM 1620 bon on a pu travailler dessus quand même je vous rassure c'était un ordinateur qui permettait de faire du calcul qui permettait de faire de la gestion on a accueilli ensuite alors je ne sais pas si c'est dans l'ordre le laboratoire de recherche punicole de François Lebas qui lui aussi avait besoin de travaux en laboratoire donc il a pu récupérer une partie des labos qui étaient disponibles et enfin le laboratoire de cinégétiques le laboratoire sur la fonte sauvage dirigé par François Spitz que nous avons aussi accueilli avec plaisir ce qu'on a fait et en particulier une fois que je suis arrivé sur Toulouse mais après même quand j'ai pris la direction de la saga c'est de donner aux chercheurs un accès aux bases de données qui étaient sur Jouy et c'était assez original à l'époque on a pris l'option d'une liaison spécialisée d'une ligne téléphonique spécialisée qui coûtait un bras comme on dit dans la jeunesse mais qui était fondamentale pour nous pour que les chercheurs puissent avoir accès à ces grandes bases de données en ce qui concerne Toulouse les ovins les bovins et même les bovins puisque moi je me suis aussi amusé à travailler sur quelques données mauvines même en arrivant ici voilà et donc petit à petit avec les recrutements nouveaux le laboratoire s'est rempli et je pense que maintenant il s'est tellement rempli que certains outils que j'avais essayé de préserver comme la documentation ou des choses comme ça se sont un peu réduits on va dire voilà c'est un regret donc quand on est arrivé sur Toulouse enfin la génétique on a bénéficié de plusieurs choses des unités expérimentales une unité expérimentale l'a peint sur Haussville puis également sur le domaine de l'Anglade avant Pertusa ça c'est un grand domaine qui est bien cité sur la piste des sciences animales le domaine de la phage cher à Jacques Pauly ça c'était pour la région Midi-Pyrénées mais on avait aussi accès aux données du domaine de Bourges qui travaillait sur les ovins et sur les caprins et ça c'était très important pour notre pour nos travaux en particulier sur les ovins puisque la phage était surtout orientée ou parcours ovins à laitants ou laitiers bien sûr principales par la suite on a eu accès à d'autres domaines par nos collaborations avec le domaine d'Artiguerre dans le cadre des recherches sur la génétique des palmypèdes à foie gras et sur le domaine du Merle dépendant de l'ENSA à sa proche de Salon de Provence pour des recherches sur les ovins on a eu aussi de la chance pour ces démarrages pour faire nos travaux c'est le fait que l'institut technique de l'élevage à l'époque c'était pour les ovins et les caprins s'appelait Ithovic mais retenons Idel l'institut de l'élevage avait décidé lui aussi de se déplacer sur Toulouse au départ il y avait Gilles Perret qui avait un petit bureau proche du canal avec je crois il avait partagé avec l'ITP l'institut technique du port et puis ensuite après l'INRA enfin on va dire le campus les a accueillis ainsi que la chambre la chambre régionale d'agriculture sur le site et pour nous c'était vraiment très pratique c'est très convainant d'avoir nos collègues ingénieurs des instituts techniques de la partie ovine et caprine présents sur le campus voilà donc ça c'était aussi très favorable pour le développement de nos recherches qu'on va dire finalisées on a eu aussi accès un peu plus tard à un autre domaine c'est le domaine du maillot qui après l'arrêt des travaux sur la sélection et la diffusion de souches à vicoles en particulier la vedette de l'INRA a dû se redéployer dans différentes activités et c'est Jean-Louis Trillon qui d'abord a beaucoup travaillé sur la mise en place d'outils sur le centre et a pris le pari d'aller sur le maillot alors dans les choses amusantes de cette partie c'est qu'il y a eu pas mal de mouvements au sein du département de génétique mais au sein du labo qui à partir de 1976 je crois ou 1975 s'est appelé la station d'amélioration génétique des animaux c'est des mouvements par exemple avec la création du SAD le SAD a été créé en 1979 1980 c'est Jacques Poli qui avait demandé à Bertrand Vissac de prendre cette initiative et Bertrand Vissac qui avait beaucoup travaillé dans le cadre d'une recherche thématique programmée sur l'Aubrac et qui était très sensible à la fois à l'importance des systèmes agraires mais à la fois des hommes des milieux des paysages et de ce qui se faisait en matière d'élevage donc Vissac a accepté de prendre la direction de ce département et a entraîné Jean-Claude Flamand qui était notre responsable reconnu au plan international sur l'amélioration génétique des droits biletières et Jean-Claude Flamand a pris la direction de ce premier laboratoire du SAD sur le centre il a été suivi par Annick Gibon qui était aussi un recrutement de la station et par Annick Odio qui dans le cadre de ses actions sur les races en voie de disparition les races en péril avait aussi une entrée système d'élevage propre à ces races pour essayer de mieux les conserver une vive donc ça nous a permis quand même de continuer à collaborer mais ça a fait quelques changements importants dans l'histoire de l'histoire de l'épargne dans l'histoire ancienne aussi il faut se rappeler que si maintenant nous avons de grandes collaborations avec l'école nationale vétérinaire de Toulouse et à travers les unités reliées au département de pathologie je m'excuse si des fois des structures ont disparu parce que je pense qu'il y a toujours un département de pathologie animale mais je ne suis même pas sûr je ne sais pas où il est passé mais je pense qu'on s'intéresse toujours aux pathologies à l'INRA et donc avant tout ça il y avait quand même un petit labo de cytogénétique sur le campus de l'école vétérinaire le nouveau campus il était dirigé par Roland Daré il y avait une technicienne avec lui et nous l'avons soutenu dans ses travaux sur l'étude des anomalies chromosomiques et en particulier sur une translocation célèbre la translocation 129 célèbre parce qu'elle était présente dans la race blande d'Aquitaine qui était une race régionale et que des travaux qu'on avait fait avec lui montraient qu'il était intéressant d'éradiquer cette translocation parce qu'il y avait des conséquences sur la fertilité des génies donc ça ça a été nos premières collaborations avec l'école vétérinaire de Toulouse puisqu'on parle de l'histoire même si Roland Daré a depuis arrêté mais j'ai eu plaisir de regarder qu'il y avait toujours une plateforme de cytogénétique sur l'école nationale vétérinaire et donc ça m'a fait plaisir de voir que ces travaux qui avaient commencé justement dans les années 70 perdurent encore y compris dans les parties sangliers voilà donc ça c'est un peu l'histoire alors on a aussi perdu quelques personnes attirées par le large Gérard Matron qui était un des jeunes chercheurs qui prenait en charge justement les travaux en génétique sur le lapin excusez-moi de temps en temps je vous laisse les yeux parce que j'écris jamais ce que je fais mais quand même comme j'ai un peu pris d'âge je prends quelques repères donc ça m'amuse je me rends compte que j'aurais pas dû faire ça donc le pardon donc Gérard Matron qui est parti pour prendre la direction de la station de recherche géotechnique aux Antilles au centre de recherche antique Guyane et du coup ça nous a intéressé parce que à cette époque-là on s'éloigne de l'histoire du centre de Tous mais quand même pas trop à cette époque-là chaque fois qu'il y avait un changement de direction au Craig on changeait de thématique alors quand c'était la physio c'était la physio quand c'était les vétos c'était la patho et nous quand nous sommes arrivés avec François Gros-Claude il faut quand même que je cite François Gros-Claude parce que au niveau de la génétique c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté et qui là lui aussi nous a malheureusement quittés on avait décidé avec François Gros-Claude qu'on ne laisserait pas Matron tout seul et qu'on l'accompagnerait à travers un conseil scientifique pluridisciplinaire pour que les recherches sur le Craig soient des recherches qui intègrent les données d'une recherche en milieu tropical et c'est vrai que moi j'avais été sensibilisé par des collaborations avec le Mali avec la Côte d'Ivoire pour montrer que la génétique de ces milieux était intéressante par rapport à de nouvelles pistes de recherche en particulier sur l'adaptation des populations locales et des recherches plus fines sur les composantes de cette adaptation et Gérard Matron quand même ça lui a pas pas mal ça lui a profité d'abord de relancer les recherches la station d'encherche de technique et ensuite après de partir à Montpellier à l'ENVT de devenir responsable d'agropolis et ensuite même de devenir si je ne me trompe pas président directeur du CIRAD il me semble qu'il a terminé dans ses fonctions donc voilà on a quand même quelques personnes à la saga qui ont fait leur chemin même en dehors de la saga il y a un monde en dehors de la saga je redeviens sérieux donc ce qui était important dans les montages que nous avions en particulier sur la station la station de recherche la saga par rapport à Jouy station de recherche géotechnique c'est qu'elle a peut-être démarré un peu plus tôt beaucoup plus tôt les collaborations pluridisciplinaires avec d'autres départements alors il y a eu beaucoup de collaborations avec le département de physiologie en particulier en ovins pour la reproduction les taux d'ovulation le déssaisonnement j'en oublie sans doute des collaborations avec le département d'élevage des ruminants là aussi c'est des départements qui ont changé de nom tout ça mais les recherches s'existent là c'était plutôt sur l'alimentation la complémentarité sur les systèmes d'élevage donc ça c'était avec des chercheurs plutôt à l'époque qui étaient sur Thé c'était Clermont-Ferrand et enfin plus récemment dans le cadre d'une AIP génétique et pathologie beaucoup de recherches sur la résistance génétique aux maladies qui sont encore d'actualité sur le site alors on peut parler un petit peu si je ne me trouve pas dans mes plans quand même c'est une période fertile à la fois en action et en résultat en action il y a quelque chose on va reparler un peu de Jean-Claude Flamand parce que d'une part il a fait deux choses enfin il a fait tant de choses on travaille au bureau c'est autre chose mais bon il a surtout contribué quand il a été président de centre à ouvrir le centre sur la région parce que c'est vrai que les présidents un peu avant ça c'est pas un reproche que je leur fais on était vraiment parce que moi c'est aussi mon cas on était INRA donc on est INRA on travaille à l'INRA et et bon il faut quand même s'en souvenir aussi mais Jean-Claude a ouvert je pense ça le Pierre-Benoît Jolil le dira mieux que moi le centre sur la région à la fois en termes de prise de conscience pour la région de l'importance d'avoir une recherche agronomique à sa disposition et aussi les équipes en ont profité qu'elle soit génétique ou d'ailleurs sur l'accès à des financements qui nous étaient un petit peu difficiles auparavant et pour terminer avec Jean-Claude Flamand entre autres choses ça a permis quand même à Toulouse d'organiser en 1990 un congrès de la Fédération Européenne de zootechnie ça s'est passé dans la fac je crois la fac d'économie de Toulouse et c'était un beau succès pour ne pas oublier parce qu'on était jaloux nous un peu à la génétique donc on voulait absolument aussi avoir notre congrès et on s'est beaucoup battu pour obtenir un congrès mondial de génétique animale alors celui-là on n'a pas pu le tenir à Toulouse on l'a tenu à Montpellier mais comme Montpellier maintenant ça fait partie de l'Occitanie on va dire que il s'est tenu dans la grande région bon on me dit pour le temps si je suis bon donc je mentionne l'action de Jean-Michel Elsen il en a fait beaucoup d'autres on pourra en reparler mais il faisait partie d'un des animateurs avec Vincent Ducrot de ceux qui ont contribué à la réussite de ce congrès mondial de génétique animale à Montpellier qui s'est tenu en 2002 bon il faut se faire plaisir parce que dans l'histoire du département c'est quelque chose qu'on cherchait qu'on cherchait à faire et on s'est battu et on l'a enfin obtenu voilà ensuite après on va peut-être parler de ce qui a été fait parce qu'il y a eu des résultats beaucoup alors sur le il y a eu des risques qu'on a pris aussi sur le centre de Toulouse enfin sur la saga on va dire au départ par rapport à la valorisation des domaines c'est d'une part de gérer informatiquement les données ça c'était quelque chose de relativement facile mais on a fait un pari amusant bon qui a réussi et ça c'est c'est pour ça que enfin en particulier j'ai fait ce pari j'aime pas utiliser le jeu mais de temps en temps je le dis parce que d'autres oublies donc je me comprends on a fait le pari de recruter un électronicien dans une équipe de génétiques alors là ça a été l'objet à la saga de nombreux débats parce que les postes étaient quand même rares et pourquoi on voulait un électronicien on voulait un électronicien simplement parce que j'avais vu comment on faisait la pesée dans les élevages et que je me disais on peut faire mieux on peut faire mieux en termes de sécurité et en termes de transmission de données et ce pari de l'automatisme c'était une prise de risque mais qui nous a permis déjà de faire une prise de brevet sur un système de pesée un automate de pesée des animaux qui nous a permis d'équiper tous nos élevages avec ce matériel ça ne s'est pas fait sans on parle de l'histoire justement pour tirer en tirer profit convaincre les gens que les techniciens dans les élevages qu'il fallait utiliser ce type de matériel ça n'a pas été tout ça mais maintenant c'est passé c'est passé dans la pratique je crois même si j'ai bien compris la saga enfin saga travaillerait même avec des gens qui viennent du monde des abeilles et avec de la micro de la micro électronique donc ça montre l'importance dans les résultats quand même alors les résultats ils sont nombreux on ne va pas tous les citer il y a eu des travaux beaucoup sur la prolificité on l'a dit la mesure du taux d'ovulation il y a des techniciens comme Daniel Lajous et d'autres qui se sont même Loïs Baudin ont fait beaucoup d'endoscopie pour mesurer le taux d'ovulation et derrière ça ça nous a permis de travailler sur par exemple des gènes d'hyperprolificité le boron là mais aussi des gènes d'hyperprolificité en la cône toujours pareil avec Loïs Baudin avec Philippe Mulsan aussi parce qu'en génétique cellulaire il s'est passé aussi des choses j'y reviendrai donc des travaux intéressants sur ces gènes d'hyperprolificité aussi bien pour les utiliser que les éradiquer dans certains cas quand ils étaient négatifs beaucoup de travaux aussi sur avec Bourges là et ça a été cité je crois sur la liste des sciences animales sur la mise au point avec Guy Ricordeau et Léon Chamichan après Dominique François Jacques Bouix et moi-même de la fameuse race INRA 401 et je crois que c'est quand même important on parlera après des slouches de lapins que non seulement de faire de la recherche mais de contribuer à répondre à des demandes et là il y avait une demande dans la profession ovine d'éleveurs qui étaient techniques qui voulaient à la fois une race qui était désaisonnée qui avait une prolificité un peu plus élevée que les races actuellement connues et on a le plaisir de savoir que maintenant cette race qui a été créée en 1970 sur le domaine de Bourges qui s'appelait INRA 401 compte maintenant 200 000 brebis dans l'élevage français et ils ont respecté une chose on leur avait dit faites du contrôle de performance c'est une des races les mieux contrôlées en France ils n'ont pas respecté une chose là j'ai échoué ils ont changé le nom ce n'est plus l'INRA 401 c'est la Romane dans leur brochure ils disent quand même que la Romane c'est l'ex-INRA 400 ensuite donc ça c'est des résultats quand même très très importants ceux que j'oublierai sont sur la piste des sciences animales rassurez-vous il faut parler bien sûr de la tremblante ça serait quelque chose qui est bien bien ancré qui est bien décrit dans le dans le petit document enfin dans le document il faut savoir quand même que travailler sur la tremblante dans un domaine expérimental de l'INRA il faut se rappeler du courage qu'ont eu à la fois Francis Echêne et les techniciens parce que je me rappelle avoir eu des discussions un peu vives avec le responsable la commission hygiène et sécurité du centre donc d'accord on me fait signe du temps mais ça va c'est pratiquement terminé tout va bien donc nous avons réussi à travailler sur la tremblante et honnêtement voir des gens voir des brebis mourir voir des bon passons bravo aux gens de l'Anglade qui ont contribué à l'avancée des travaux sur et résoudre ce problème et bravo à Jean-Michel Helsen d'avoir favorisé le démontage au niveau financier avec le ministère de l'agriculture pour que ces programmes ça se traduise par des programmes nationaux dans toutes les races pour sélectionner des béliers résistants on a traversé on a travaillé encore sur pas mal de petites choses en particulier dans la recherche de gènes majeurs avec le domaine de l'Anglade on a travaillé sur des gènes pas d'hyperprolyficité mais des gènes d'hypermoscularité et on a eu la chance en collaboration avec nos collègues belges à mettre à jour un modèle de gènes jouant sur la régulation de la myostatine mais qui était très original qui n'était pas celui qu'on connaissait pour le caractère plus large même si j'ai presque fini mon temps je ferai une petite digression excusez-moi c'est ma méthode pour rappeler quand même qu'il y avait aussi un autre domaine sur le centre de Toulouse qui s'appelait le domaine de Carmo qui a mon grand regret à fermer mais qui a quand même mis au point une souche qui s'appelle la population INRA 95 et j'ai eu le plaisir en regardant un petit peu les actualités récentes ça a été repris par Oriva qui est une grande unité de sélection du sud-ouest et plus largement que ça de nous dire que la race avait été reconnue cette année en 2020 qu'elle s'appelle toujours INRA 95 donc il restera quand même quelque chose du domaine de Carmo eux ils ont gardé le nom INRA 95 et que cette race cette population fait 100 000 doses annoncées en croisement sur vache laitière cette année en 2000 donc pour moi c'est un très beau résultat c'est des chercheurs de jouy c'est François Ménissier Bertrand Bissac et d'autres qui ont mis au point cette lignée INRA 95 c'est un plaisir de savoir qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose de très utilisé dans le domaine de l'amélioration des analytiques des bobas voilà on aurait pu parler encore des travaux sur la biodiversité sur mais je sais que je suis presque à la fin donc je vais faire une petite conclusion vous corrigerez oui que ceux qui ne sont pas d'accord que ceux qui pensent que j'ai oublié des choses très graves que ceux qui veulent m'attraper n'hésitent pas il y a un tchat donc ça ne sera pas physique donc vous pouvez y aller défouler la fin est un peu critique mais c'est plus une crainte donc il faut la prendre comme une crainte que j'espère sera démentie je voulais dire je voulais dire qu'au regard de ce retour sur l'histoire et sur les réalisations que j'ai oublié au fait avec la pathologie la résistance à la tremblante non la résistance au strong gastro-intestinaux la résistance au parasitisme pour l'élevage des animaux sur prairie c'est quelque chose très important que ça soit dans les Pyrénées Atlantiques dans le centre-ouest et donc ça c'est des travaux qui perdurent et que je tenais à signer donc je terminais en disant on regarde de ce retour sur l'histoire là je me lis un peu et en conclusion alors je fais mienne les craintes j'ai retrouvé par hasard un entretien de Jacques Badiat qui a été directeur des laboratoires de biométrie et je les fais mienne ces craintes il disait que la crainte qu'on peut avoir c'est face aux évolutions de la recherche le problème se pose des équilibres entre recherche fondamentale et recherche finalisée et l'évaluation actuelle des chercheurs n'est pas forcément en faveur de ce maintien de ces équilibres puisque les chercheurs sont jugés essentiellement sur leur publication j'espère parce qu'on l'a souvent souhaité au niveau des commissions d'évaluation qu'on ne juge pas les chercheurs simplement avec un indice de citation biométrique ça un ordinateur peut le faire mais on les juge à travers la pertinence de leurs travaux et ce qu'ils ont pu transférer au niveau du monde du monde réel et donc Badia s'inquiétait et moi aussi que cette évolution cette façon d'évaluer les chercheurs de façon un peu trop dirigée a pu conduire certains à privilégier la résolution de problèmes théoriques ou au détriment des applications et je conclue quand même parce que je suis toujours optimiste j'espère vraiment que ces craintes ne sont pas fondées et que lors d'un prochain anniversaire la concrétisation des résultats de la recherche montreront que j'avais tort de m'inquiéter voilà en vous remerciant pour votre écoute merci beaucoup Bernard je ne vais pas paraphraser ce que tu as dit mais en tout cas c'était vraiment important tu as montré l'importance en fait de cette période d'installation les hésitations de l'histoire avec la question de la puissance de calcul qui restait à Paris alors qu'on a envoyé les généticiens à Toulouse l'importance des domaines que tu as cités à plusieurs reprises l'importance d'un certain rapport aux animaux que tu as que les généticiens de ta génération en fait avaient vraiment chevillé au corps avec cette voilà allant jusqu'à créer de nouvelles souches ou de nouvelles races animales l'importance du lien avec les acteurs et puis comme tu l'as évoqué l'attachement à une recherche finalisée donc toute cette question de l'équilibre entre la production de connaissances qui sont valorisables dans des revues à haut facteur d'impact et la question de la pertinence des recherches c'est pas simplement une pertinence un peu théorique et éthérée mais une pertinence qui est liée en fait à un ancrage de ces recherches sur le terrain donc je pense qu'on reviendra là-dessus dans la discussion et puis ce sera sûrement un des éléments de discussion qui reviendra dans les autres webinaires mais je passe la parole à Julie j'avais la plus grande inquiétude parce qu'elle avait disparu et puis elle a pu se reconnecter donc j'espère qu'il n'y a pas trop d'instabilité dans la connexion et que Julie ne va pas être vert-turbé Julie à toi il faut que tu parles assez fort parce que le son est assez proche du micro merci donc si ça ne vous embête pas je ne vais pas afficher le diaporama qui a été envoyé parce que si je ne vous vois plus je vais vraiment avoir l'impression de parler à mon ordinateur et ça va être trop déprimant donc voilà ceux qui veulent le regarder ce n'est pas complètement indispensable même pas du tout voilà donc aussi je commence par m'excuser parce que je vais m'appuyer moi aussi sur mes notes alors c'est sans doute parce que j'ai pris un peu d'âge aussi mais c'est surtout que je n'ai pas les mêmes compétences et la même mémoire que Bernard et aussi le fait que je reviens tout juste de 8 mois d'arrêt dans lequel j'ai plutôt développé mes compétences de mammifère que mes compétences de chercheur mais bon j'espère que c'est comme le vélo que ça ne s'oublie pas voilà même si en général le fait que je m'appuie sur mes notes ce n'est pas une réussite pour moi mais bon donc moi je suis arrivée sur le centre INRA de Toulouse en 2002 donc il y a bientôt 20 ans donc on peut dire que je commence à faire partie des anciens je suis malheureusement partie physiquement il y a un an même si je suis toujours chercheuse à agir maintenant je suis dans un autre haut lieu des sciences animales qui est l'UNRA de Jouilly-en-Josasse et donc je remercie Pierre-Benoît de m'avoir quand même invité à participer à ce séminaire parce que le centre de Toulouse m'a vraiment permis de construire les bases les fondations de mon projet de recherche et de les développer jusqu'à aujourd'hui et j'espère qu'on va y revenir aussi puis je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de parler aux côtés de Bernard qui a été mon co-directeur de thèse et qui a été un soutien à la fois exigeant mais sans faille dans mon immersion dans le monde des sciences animales et dans le délicat travail interdisciplinaire qu'il a fallu réaliser donc en effet je suis un diplôme d'ingénieur en agriculture après j'ai fait un DEA en sociologie puis c'est un peu finalement par hasard que je me suis retrouvée à faire une thèse à l'interface entre les sciences animales et les sciences sociales en l'occurrence les sciences de gestion en même temps que deux autres thèses ou à peu près en même temps que deux autres thèses qui ont été menées entre le département SAD et le département génétique animal celle d'Adeline Lambert sur les races et les signes officiels de qualité encore c'est celle d'Anne Novi avec Annie Codio sur la gestion des races à petits effectifs également donc à Toulouse et donc j'ai découvert en même temps avec bonheur et puis parfois aussi avec angoisse à la fois les sciences de gestion qui était une discipline que je ne connaissais pas au début de ma thèse et les sciences animales et notamment la génétique dont je n'avais que quelques maigres bases issues de mon diplôme d'ingénieur et donc je me souviens d'être arrivée dans cette configuration donc à l'interface entre la saga Agir et entre l'INRA et l'école des mines face à un mélange à la fois de curiosité mais aussi de méfiance entre les collègues généticiens d'un côté et les collègues en sciences de gestion ou en sciences sociales de l'autre on pourra en reparler et donc j'ai vraiment eu l'impression d'avoir à réaliser un travail de traduction d'une discipline à l'autre dans les deux sens et par traduction j'entends ici le sens proposé par Calon, Latour il s'agit en quelque sorte de l'ensemble des négociations des intrigues des actes de persuasion des calculs et parfois même des formes de violence grâce à quoi un ou des acteurs parlent au nom des autres et donc ma thèse visait à analyser les problèmes de coopération dans la gestion des races locales de brebis laitières dans les Pyrénées-Atlantiques et les effets inattendus des technologies génétiques et puis à la fin de ma thèse Bernard on fait référence à la nouvelle technologie d'évaluation génomique qui était développée et donc ça a été l'occasion de poursuivre parce que ça a été un objet d'études et d'intervention particulièrement pertinent pour continuer à mener ses recherches à l'interface entre les sciences sociales et les sciences animales d'autant plus que j'ai eu la chance d'être recrutée sur le centre de Toulouse donc de continuer les collaborations avec la Saga et maintenant Genfis donc pour saisir la thématique que Pierre Benoit m'a proposée pour cette intervention en fait je reviendrai d'abord peut-être sur un paradoxe qui est celui du fait que les animaux et plus particulièrement les recherches animales sont relativement peu étudiées par les sciences sociales alors même que ces recherches et plus largement finalement nos rapports aux animaux ont profondément façonné nos sociétés humaines et évidemment les sociétés animales on peut parler de la domestication au tout début jusqu'à aujourd'hui aux théories de la génétique animale et à la création de la zoolothéquine comme science donc pour traiter de ces rapports entre sciences et sociétés dans le domaine des recherches animales je propose ici en fait de mettre au centre de l'attention ce qu'on peut appeler les organisations bio-sociales qui me semblent pouvoir intégrer ce que Bernard ce dont Bernard a parlé de ce lien entre la recherche la société les systèmes d'élevage enfin le fait que la recherche n'est pas dans une bulle mais au contraire répond à des attentes et aussi à des effets parfois inattendus donc en fait ces organisations bio-sociales on peut dire qu'elles visent explicitement et directement soit à utiliser ou à améliorer ou à gérer ou à guérir la nature donc ici plus spécifiquement les animaux et donc elles reposent sur des actions collectives pour maintenir un potentiel vivant ça va être une race ça va être si on s'intéresse aussi aux végétales à une variété un sol etc elles sont elles reposent aussi donc sur des ressources qui sont biologiques les animaux des ressources informationnelles des ressources technologiques et donc avec des flux à maintenir pour préserver des potentiels les potentiels de ces ressources et les sciences animales sont particulièrement mobilisées pour essayer de maintenir ces flux de ces ressources animales qui permettent d'avoir tous les biens et services qu'on peut avoir aujourd'hui donc ça s'inscrit dans l'idée portée par les philosophes et les anthropologues aujourd'hui de dépasser un peu l'opposition entre nature et culture c'est pour ça qu'on parle d'organisation bio-sociale et de considérer ces organisations non pas comme des données mais comme des devenirs bio-sociaux au sens d'une constitution mutuelle entre le biologique et le social entre le scientifique et le social donc quel est le rôle finalement des sciences animales dans ces organisations et comment des recherches interdisciplinaires peuvent s'en saisir donc pour répondre à cette question je propose dans cette intervention d'analyser les enjeux des recherches animales entre sciences et sociétés et la façon dont elles participent à la redéfinition des rapports entre les sociétés et la nature au travers de trois mouvements et de leur dualisme associés donc le premier mouvement c'est celui de la technicisation et donc pour chaque mouvement je vais vous présenter quelques exemples celui de la technicisation donc le premier mouvement qu'on peut explorer en essayant de dépasser un dualisme entre les techniques d'un côté et le social de l'autre un mouvement de la commodification qui permet de dépasser d'essayer de dépasser un dualisme entre des faits et des valeurs et un mouvement de l'anthropisation permettant de dépasser un dualisme entre les humains d'un côté et les non-humains de l'autre donc pour explorer le premier mouvement celui de la technicisation en fait l'idée c'est d'essayer de rendre compte de la performativité des sciences et de la technicisation des pratiques d'élevage et de prendre en compte la matérialité et le rôle des technologies donc là je vais revenir sur l'exemple dans lequel j'ai travaillé pendant ma thèse et qui a fait l'objet de collaborations longues et fructueuses avec la saga avec Bernard qui est celle de l'analyse des outils de la sélection génétique et de leurs effets inattendus notamment dans le cadre de la crise des dispositifs de sélection dans les Pyrénées-Atlantiques pour la sélection des trois races locales de brebis donc en fait dans ce dans ce terrain-là dans les Pyrénées-Atlantiques on observait des crises de la coopération au sein des dispositifs de sélection avec des éleveurs qui partaient des dispositifs de sélection avec une relativement faible utilisation des outils de sélection comparé à ce qui était fait dans le rayon de Roquefort malgré l'efficacité prouvée de ces outils et donc l'idée était d'expliquer ces difficultés et donc un des un des voilà un des travails qu'on a pu mener ça a été de montrer que les outils malgré toute la bonne volonté de leurs concepteurs ne sont pas forcément neutres et ils peuvent avoir des effets inattendus donc de ces techniques de sélection génétique et notamment pour cela on a repris un cadre proposé par Armand actuel et à Benoît Veil qui indique que les les techniques de gestion ou les techniques génétiques toutes les techniques qui sont conçues comme ça peuvent avoir en fait trois dimensions une première dimension ça va être le substrat technique par exemple dans le cas des techniques génétiques ça va être l'insémination artificielle le contrôle laitier ou les index génétiques tous les modèles et les dispositifs sur lesquels ces techniques reposent la deuxième dimension ça va être la philosophie gestionnaire l'idée de dire que les techniques ont une visée finalement que les concepteurs n'ont pas forcément consciemment ou voulu mettre dans ces techniques mais qui finalement y est quand même intégrée selon le contexte dans lequel elles ont été conçues et la troisième dimension c'est de ces techniques c'est la vision simplifiée des relations organisationnelles où en fait ces techniques sont souvent associées à une certaine forme d'organisation une certaine forme de coopération entre les différents utilisateurs de ces techniques et donc dans le cas qu'on a étudié dans le cas des Pyrénées-Atlantiques on a vu que finalement en observant les pratiques autour de l'insémination artificielle au niveau du substrat technique on a vu qu'il était quand même plus facile d'utiliser l'insémination artificielle dans une exploitation que dans des estives en montagne or dans les Pyrénées-Atlantiques pas mal d'élevages faisaient de pratiquer la transhumance sur une grande période sur une grande période et de même aussi l'insémination artificielle est impossible à utiliser a été impossible à utiliser jusqu'à présent dans les élevages bio ce qui de fait excluait une partie des élevages des dispositifs de sélection alors que ce n'est pas forcément la volonté des concepteurs là non plus pour la philosophie gestionnaire on a pu voir aussi que le principe sur lequel sont basées ces techniques de sélection visait plutôt à augmenter le revenu des éleveurs par l'augmentation de la performance individuelle des animaux alors que la philosophie gestionnaire entre guillemets d'une bonne partie des éleveurs dans les Pyrénées-Atlantiques était plutôt de viser une économie globale du troupeau plutôt que des performances individuelles et du coup il pouvait se sentir en décalage vis-à-vis des outils proposés par les dispositifs de sélection génétique voilà pour quelques exemples sur cet aspect là mais en fait cette façon de regarder les effets des outils et des technologies développées par la science peut être tout à fait appliquée aujourd'hui avec des outils plus récents de l'évaluation génomique on le voit avec le développement de l'évaluation génomique on a vu par exemple apparaître une intégration accrue des activités de sélection alors que jusqu'à avant la sélection des évaluations génomiques on pouvait les entreprises de sélection s'occuper surtout des mâles des taureaux des béliers dans le domaine des bovins en tout cas le fait de développer l'évaluation génomique aussi pour les femelles a conduit les entreprises de sélection à aussi développer des stations de femelles des stations de donneuses et donc à prendre un peu plus le pas dans l'organisation de la sélection on peut aussi voir qu'il y a des formes de déqualification ou de requalification du travail de sélection avec d'un côté des éleveurs qui face à la quantité de nouvelles informations qui sont apparues sur les animaux qui peuvent être soit noyés sous la quantité de nouvelles informations ou soit au contraire développer de nouvelles compétences pour traiter ces informations et se les approprier sur leur élevage on voit aussi apparaître de nouveaux outils pour traiter ces informations comme je prenais l'exemple dans mon diaporama de l'application Illicao développée par Primolstein France qui est une application mobile qui donne le profil génétique du produit à naître grâce à l'ensemble des données génétiques des parents donc instantanément un éleveur peut évaluer avec une accuracité enfin je ne sais pas bon j'arrive pas à trouver le terme mais une fiabilité relative mais voilà le produit qui va naître de l'accouplement qu'il choisit pareil en la Cône donc plus proche du centre de Toulouse on a vu avec l'évaluation génomique une réorganisation du centre d'élevage de la Confédération de Roquefort et aussi un projet ils avaient un projet d'évolution de l'offre des doses de semences avec une proposition peut-être de faire des thermos de doses de semences qui soient orientées en fonction des types de béliers récoltés donc ça ça peut-être depuis quelques années évoluer encore les collègues qui sont éventuellement dans la salle virtuelle pourront compléter et cette façon-là de regarder aussi la technicisation et l'effet des techniques sur l'élevage peut être tout à fait aussi creusée au niveau des outils de l'élevage de précision c'est une analyse qui est intéressante à mener sur les outils de prédiction de diagnostic et de pronostic de l'état physiologique et sanitaire des animaux et là encore le centre de Toulouse est particulièrement bien placé pour ça qui fait partie notamment de l'institut de convergence sur l'agriculture numérique avec Montpellier et donc ces éléments-là sont de plus en plus interrogés notamment par le fait que la recherche en sciences animales se privatise de plus en plus notamment en génétique contrairement au végétal où elle a été privatisée peut-être depuis plus longtemps et donc cette privatisation peut notamment être prise en compte dans un deuxième mouvement qu'on peut appeler celui de la commodification donc premier mouvement de technicisation deuxième mouvement de commodification donc l'idée derrière ça c'est de dire que les sciences animales ne sont pas en dehors des marchés économiques c'est encore plus vrai aujourd'hui avec la croissante donc privatisation de la recherche on l'a vu notamment avec avec donc les progrès autour de la génomique et donc la commodification elle peut être définie comme un processus par lequel un objet donc ça peut être tout type d'objet une créature un objet matériel une idée peut devenir l'objet d'une transaction marchande et donc ce processus là il est loin d'être récent dans le domaine de la génétique animale on a vu que bien avant Mendel des éleveurs tentés d'objectiver la valeur reproductive de leurs animaux et d'en tirer en revenu et donc on parle ici des processus de commodification de différents types d'objets donc ça va être d'une part les animaux les entités biologiques d'autre part les technologies et enfin les données c'est vraiment trois voilà trois types d'objets qui font particulièrement l'objet de ce processus aujourd'hui donc la commodification des animaux elle permet par exemple d'observer que dans certains cas les animaux qui ont les meilleurs index ne sont pas forcément ceux qui sont vendus les plus chers sur les marchés au contraire parfois bon là j'avais mis sur mon diaporama la photo j'ai vu qu'au mois d'août un bélier Texel avait été acheté à presque 500 000 dollars le bélier donc les béliers les plus chers au monde l'autre donc l'autre objet c'est la commodification des sciences et des techniques avec l'augmentation des brevets la privatisation de la recherche animale qui permet de montrer par exemple il y a parfois des pertes d'économie d'échelle quand deux entreprises de sélection concurrentes vont investir dans la recherche sur deux critères similaires et alors que ces recherches auraient pu être menées en partenariat avec la recherche publique et qu'en plus du coup comme ces entreprises privées sont à la fois fournisseurs de génétiques et évaluateurs de cette génétique et que les modèles derrière les évaluations génétiques ne sont pas forcément connus ou évalués de manière neutre ça peut conduire à la production d'informations peut-être pas forcément fiables ou dont la fiabilité peut être questionnée et ça peut produire aussi une offre devant laquelle les éleveurs se retrouvent avec différentes entreprises concurrentes proposant des index sur des critères similaires mais pas avec forcément les mêmes méthodes de calcul derrière et on peut dire que ça me semble difficile pour un éleveur de s'y retrouver quand on n'est pas un spécialiste en génétique le dernier objet de commodification c'est la commodification des données donc je viens de le dire un petit peu les index deviennent dans certaines filières des objets marchands donc on ne vend pas que de la génétique que des semences que des animaux on vend aussi des données mais aussi là j'aborde un autre je sors un petit peu de la génétique animale et on a vu aussi se développer la commodification du bien-être animal puisque différents auteurs ont montré que ce processus d'économisation met finalement davantage en avant ce que les consommateurs considèrent comme étant du bon bien-être animal à un moment donné que ce qui est finalement peut-être scientifiquement du bien-être animal et donc cette thématique du bien-être animal me conduit à aborder le troisième et dernier mouvement proposé ici donc celui de l'anthropisation donc ce troisième mouvement il met en avant non pas un éloignement de la nature qui est souvent la définition qu'on donne de l'anthropisation notamment par l'écologie mais ça fait plutôt référence à une dynamique d'un rapport sensible biologique entre les animaux et les humains et donc voilà une question qu'on peut poser c'est à quelle évolution de la rencontre entre société humaine et animale les sciences animales participent-elles donc les sciences animales ont accompagné finalement la transformation de l'élevage en ce qu'on a appelé des productions animales et la forte spécialisation des humains et des animaux elles accompagnent aujourd'hui le développement de systèmes d'élevage plus durables où l'enjeu n'est pas seulement l'intensification durable mais aussi je reprends un article récent de Jean-Louis Perrault étal de 2019 sur mais aussi donc l'enjeu n'est pas que l'intensification durable mais aussi la régénération des écosystèmes donc on ne cherche pas aujourd'hui seulement à utiliser la nature mais aussi à la guérir à la régénérer donc les dynamiques de ces rapports sensibles et biologiques entre les animaux et les humains amènent à analyser par exemple ce qui se joue autour du lien entre élevage et changement climatique avec donc les contradictions et les paradoxes qui existent entre les services et les externalités des activités d'élevage d'un côté les émissions de gaz à effet de serre de l'autre les rapports feed food avec des productions qu'on apprécie parce qu'elles ne produisent pas beaucoup de gaz à effet de serre mais qui mettent en danger les rapports feed food et inversement donc et leur mode d'évaluation finalement quel modèle scientifique derrière ces évaluations des services et externalités des activités d'élevage quelle utilisation de ces résultats par les politiques publiques un autre point c'est aussi ce qui se joue autour de la santé donc à la fois la santé animale et humaine le récent programme métaprogramme lancé par l'INRAE s'en bas mais bien en avant cette nécessité de changement de paradigme la santé le bien-être animal ne sont plus un élément du système d'élevage mais un enjeu central de la conception et de la reconception de ces systèmes en intégrant non seulement le troupeau mais aussi les éleveurs les territoires l'environnement la société humaine dans son ensemble par exemple les travaux autour de la gestion de l'antibiorésistance et de la santé unique ou globale c'est un exemple de cela après au-delà du bien-être animal finalement cette dynamique d'entropisation permet aussi d'aborder la question de la place des animaux dans notre société dans nos sociétés et notamment comment traiter les tensions croissantes entre les activités d'élevage et les approches zoocentristes qui prônent ce qu'elles appellent la libération animale comment les sciences animales peuvent-elles participer à faire évoluer les pratiques d'élevage non respectueuses mais aussi à faire évoluer les connaissances ou le manque de connaissances de la société sur le monde de l'élevage peut-on aujourd'hui concevoir l'élevage de demain sans intégrer dans la réflexion cette part croissante de consommateurs de produits véganes et d'investisseurs dans les alternatives à la viande soit la viande d'une vitro ou d'autres formes d'alternatives d'ailleurs pour tenter d'apporter des éléments de réflexion à ces enjeux climatiques sanitaires et alimentaires autour de l'élevage par exemple on commence avec des collègues du département santé animale l'encadrement d'une thèse sur la conception de ce que pourrait être un élevage éco-citoyen de demain donc finalement ces questions je vais bientôt terminer je ne sais plus où j'en suis au niveau du temps mais finalement ces questions de liens entre santé animale santé humaine production végétale production animale règne végétal règne animal pose la question des frontières et donc une réflexion pourrait être menée autour des ontologies et épistémologies à l'oeuvre entre sciences animales et société en effet les progrès de connaissance de l'adn et d'ip génétique ont contribué notamment à modifier les catégories ontologiques qui sont assignées par la science aux êtres vivants et donc n'y aurait-il pas besoin d'un changement radical qui impliquerait un relâchement de tous les dualismes notamment des trois dualismes que j'ai évoqués technique sociale fait valeur humain non humain et un assouplissement des frontières entre sciences biologiques et sciences sociales là encore dans l'article de Jean-Louis Perrault de 2019 qui met bien en avant le fait que les solutions ne pourraient être trouvées qu'en interdisciplinarité au sein des sciences animales et aussi avec les sciences sociales en effet les sciences sociales dans les sciences sociales les théories anthropocentrées sont pointées du doigt pour leur responsabilité dans la crise actuelle et de l'autre côté les sciences animales ont également été pointées du doigt pour leur responsabilité dans la crise de l'intensification de l'élevage donc il y a sans doute nécessité de mener une analyse approfondie de la façon dont les collectifs scientifiques font l'expérience décrivent et rationalisent les mondes matériels et vivants voilà j'en ai terminé en fait j'espère que je ne vous ai pas trop perdu dans cette présentation pour mon saut dans le grand bain après ces 8 mois d'arrêt j'espère que cette proposition d'analyser les 3 mouvements présentés pour saisir les enjeux des rapports entre les sciences animales et la société permettra peut-être d'alimenter les réflexions sur le centre de Toulouse voilà en sciences animales je ne sais pas mais notamment voilà quand on s'interroge sur quel système d'élevage on veut on veut favoriser dans nos recherches merci merci beaucoup Julie merci ton exposé démontre que la théorie de la bicyclette est valable pour ce que tu fais voilà donc tu ne nous as pas du tout perdu tu nous as tu nous as embarqué et c'est vraiment c'est vraiment très intéressant donc il y a une question pour l'instant sur le chat et j'y reviendrai donc n'hésitez pas à déposer des questions je ne vous censurerai pas surtout donc il nous reste une un gros quart d'heure pour 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 les échanges donc je suppose que Bernard aura à coeur de réagir sur certains points notamment sur la conclusion de Julie qui pose des questions fortes je pense assez essentielles je prends quelques minutes peut-être pour pour réagir premier point en fait on voit effectivement tu es un exemple de finalement ce que une collaboration interdisciplinaire entre sciences animales et sciences humaines et sociales peut apporter ton exposé et puis évidemment tes travaux le démontrent et ça la condition je pense c'est pour les sciences humaines et sociales c'est d'accepter d'entrer dans la boîte noire et donc de faire le travail qu'il faut faire pour et ça ne peut se faire qu'en collaboration effectivement avec nos collègues qui ont la connaissance pour vraiment comprendre ce qu'ils font et quand tu dis repenser les ontologies et les épistémologies ça ne peut pas se faire à distance ça doit se faire dans un rapport très rapproché à ce que font nos collègues et là la collaboration est essentielle alors évidemment quand on fait du point de vue des sciences humaines et sociales de la génétique c'est une interdisciplinarité très asymétrique on ne devient pas généticien et nos collègues généticiennes ne deviennent pas sociologues ou spécialistes de sciences de gestion mais je pense que l'apprentissage réciproque il est essentiel et en fait tu montres bien et c'est ce qui est vraiment saisissant dans ton exposé c'est que en fait c'est ces allers-retours et ces zoomages et des zoomages entre différents niveaux effectivement d'analyse on a des analyses très micro de petits collectifs et des généralisations avec tes trois catégories de technicisation commodification et anthropisation qui sont qui sont vraiment très convaincantes alors la question qui est posée en fait c'est une réaction à la à l'exposé de Bernard et à ça son inquiétude l'inquiétude qu'il a exprimée quant au risque de déséquilibre entre recherche purement cognitive et recherche finalisée donc c'est Carole Moreno qui a laissé ce message vous pouvez le lire donc elle cite un dispositif européen qui est le dispositif des approches multi-acteurs et qui effectivement conditionne l'octroi des crédits et c'est un point important dans la sélection de ce type de projet c'est un point essentiel dans la sélection de ce type de projet à une vraie construction partenariale multi-acteur et donc où les utilisateurs de la recherche sont impliqués donc on a des dispositifs aujourd'hui et je pense que les réflexions qu'on a aujourd'hui autour de notamment de la crise des impératifs des transitions font que ce type de recherche effectivement est aujourd'hui extrêmement important et donc il y a de nouveaux dispositifs autour de cela si je prends l'exemple de l'Europe on est passé de la question des grands défis qui donc la recherche pourrait prendre aux grands défis qui dans horizon c'était 20-21 non enfin 20-20 horizon 20-20 le précédent programme cadre en fait représentait 45% de la recherche et aujourd'hui on a l'idée de mission c'est à dire qu'on doit construire des programmes qui visent à résoudre des problèmes à répondre à des défis que l'on a en pratique et ils sont nombreux aujourd'hui donc je pense que l'inquiétude de Bernard est importante mais on a des dispositifs effectivement qui le prennent en compte alors donc je voudrais passer la parole à Bernard je pense que c'est important qu'il puisse réagir sur l'exposé de Julie et puis ensuite donc il y a une autre une autre question sur laquelle je viendrai ensuite mais je propose de passer la parole à Bernard je pense c'est important effectivement que vous ayez des échanges entre vous également c'est l'un des intérêts de ce webinaire donc Bernard je ne te vois pas mais je peux t'entendre je pense oui merci avant de avant de reprendre l'interaction avec Julie j'ai présumé ma mémoire et je me suis fait prendre par le temps j'ai oublié quand même quelque chose de très important dans la décentralisation sur le centre de Toulouse c'est le rôle de la génétique cellulaire et tous les travaux qui ont été faits depuis sur l'analyse du génome en particulier des génomes poursins ou des génomes aviaires et le rôle de Claude Chevalet dans tous les montages sur la génomique sur le centre de Toulouse donc je ne voudrais pas partir laisser cette place sans corriger cet oubli je l'avais écrit dans mes notes mais j'ai cru que je pouvais me passer de mes notes voilà donc par rapport aux questions de Julie ou interagir avec Julie d'abord le plaisir c'est vrai pour un généticien rentrer avec les sciences de gestion et pour une spécialiste de la gestion rentrer en contact avec un généticien pur et dur enfin pas pur et dur mais dur dans ces conditions je pense qu'il faut savoir s'affronter pour pouvoir mieux collaborer ensemble moi dans mon expérience professionnelle c'est pas en disant vous avez raison que l'on progresse donc il faut savoir s'opposer sur des avis et ensuite après faire un chemin faire un chemin ensemble donc déjà je suis ravi par rapport à l'intervention de Carole Moreno de savoir que cette question un peu de la finalité de la recherche et l'impact sur les acteurs est pris en compte dans la façon de juger les projets mais il faudrait aussi que ça soit pris en compte si ça ne l'est pas encore dans les commissions d'évaluation par rapport aux questions de Julie c'est vrai que là ça s'est accéléré en génomique c'est à dire que les outils en plus se sont vulgarisés parce que ce qu'elle ce qu'elle m'apprend à savoir que les éleveurs en somme peuvent prédire avec toutes les informations qu'on leur donne il y a presque un trop plein d'informations à gérer donc ça c'est déjà une phase d'apprentissage alors je ne sais pas si elle peut conduire à des dérives en somme dans leur utilisation mais ça c'est plutôt à Julie de le suivre moi ça m'inquiéterait trop d'informations tuent l'information c'est classique nous on avait essayé au contraire dans nos approches peut-être de trop la résumer trop la condenser d'être un peu aussi trop autoritaire dans la façon de faire mais là la multiplicité des acteurs la multiplicité des connaissances pose certainement de vraies questions moi je ne peux à ce stade je ne peux plutôt que me réjouir de voir que la génétique et les sciences de gestion collaborent et vont continuer à collaborer à travers Julie et d'autres forces de travail répondre comme ça ex abrupto quand je n'ai même pas mesuré toute l'évolution qu'apportaient les connaissances en génomique y compris au niveau de l'élevage ça m'est difficile je crois que ça serait prétentieux de ma part de dire que je suis pertinent pour répondre à toutes ces interrogations voilà merci Bernard il me semble qu'il y a une question commune que vous avez abordée de façon très différente c'est la question de la responsabilité de la recherche de la responsabilité des chercheurs et il y a un fil que j'essaierai de nouer autour de cela Bernard en fait c'est le c'est le souci effectivement que la recherche serve aux acteurs et que la recherche enfin je crois que dans le papier on cite Jean-Claude Slamand donc dépeint par la recherche donc c'est enfin c'est pas l'exemple de cette situation mais c'est il faut avoir la tête dans les idées ou dans les nuages et les pieds dans le terroir donc c'est vraiment ce lien très fort qu'on peut faire entre une recherche de qualité et d'excellence et un ancrage des recherches un ancrage des connaissances qui sont produites et ça a été évoqué tout ce qui a été fait par les sciences animales dans la région à la fois sur l'Ecosse mais sur les Pyrénées toute la question qu'on a assez peu abordée finalement et qui est une question vraiment importante pour la génétique animale du rapport aux races donc aux races oubliées ou aux races secondaires donc du maintien d'une diversité génétique parce que et ça Vissac le montre très bien le maintien de la diversité génétique c'est aussi le maintien de la diversité socio-économique et culturelle donc on voit bien qu'il y a une notion de responsabilité de la recherche qui n'est pas simplement utilitariste mais qui va plus loin et ça a été également décliné par Julie cette avec enfin voilà si je résume la technique n'est pas neutre donc on a une responsabilité de ce qu'on fait parce que effectivement ce qu'on fait en tant que chercheur a des effets de transformation qui sont extrêmement importants voilà donc je voudrais vous retourner cette question et savoir finalement comment vous voyez la mise en oeuvre de la responsabilité sur le plan individuel ou collectif est-ce que vous avez réfléchi est-ce que Bernard dans ton parcours cette question de la responsabilité a été une question que tu t'es posée à différentes entreprises et comment et puis Julie comment tu vois ça pour enfin ce que tu as dit dans ta conclusion en fait engage la responsabilité je pense fortement si on te suit oui si je peux intervenir rapidement oui vas-y oui non la question la réponse c'est un peu doux c'est vrai que des fois dans notre naïveté on pense connaître le milieu pour lequel on travaille et on fait des raccourcis dans le fait que ça puisse donner ou pas des problèmes c'est-à-dire que l'irruption des sciences de gestion dans cette démarche c'est déjà de nous faire interroger nous-mêmes parce que des choses qui nous paraissent évidentes peuvent être montrées plus compliquées et finalement réduire la capacité d'écoute de l'interlocuteur de celui qu'on veut convaincre mais une question en retour que j'aurais à Julie c'est est-ce que là on n'est pas trop recherche et acteur de l'élevage est-ce que par exemple les instituts les instituts techniques ou le secteur vulgarisation n'est pas un intermédiaire qu'il faudrait c'est peut-être déjà fait convaincre à l'importance des sciences de gestion à l'importance de cette approche parce que nous on s'est souvent servi aussi pour soit avec des contacts directs avec les éleveurs soit aussi à travers les instituts techniques donc que pensent les instituts techniques finalement de cette approche de cette éruption des sciences de gestion dans la génétique et dans les schémas oui pour répondre essayer de répondre à la fois à Pierre Benoît et Bernard et puis aussi j'ai vu une question sur sur cette interdisciplinarité est-ce qu'elle assez fort Julie s'il te plaît pour vous répondre à tous les deux et aussi à la question sur le chat mais sur comment on réussit à trouver ce langage commun entre disciplines en fait donc bon déjà les instituts techniques je pense sont en partie convaincus parce que en tout cas certains projets on me sollicite mais je pense que le problème est un peu le même finalement que dans la recherche c'est que pour construire ce langage commun et mener ces recherches interdisciplinaires je pense que vraiment il faut du temps il faut du contact au quotidien il faut vraiment en fait c'est ce temps pour construire des problématiques et pour produire des résultats qui est parfois j'ai l'impression pas très compatible avec le fonctionnement même à la fois des instituts de développement et les instituts de recherche et la logique de projet par exemple en tout cas j'ai vu que par rapport à ma thèse la thèse ça permet vraiment de construire ces problématiques sur le temps long aujourd'hui avec les projets européens qu'on a à construire il faut que la problématique elle soit définie au moment où on dépose le projet que les résultats ils soient presque là déjà et du coup on n'a pas le temps de moi en tout cas je trouve qu'on n'a pas le temps de construire ce langage commun pas le temps de construire ces problématiques et pas le temps d'avoir cette réflexivité vraiment sur les pratiques sur ce qu'on produit sur les effets que ça a voilà je pense que c'est un problème un autre élément qu'on trouve dans vos deux exposés en fait c'est les relations sans société vues par l'animal je pense que ce qui se passe autour des au cours des 50 dernières années c'est que pour le dire très vite l'animal n'est plus l'animal d'élevage l'élevage animal n'est plus l'affaire des seuls agriculteurs c'est un sujet d'intérêt pour la société alors avec c'est pour le meilleur et pour le pire et donc Julie tu as indiqué effectivement je trouve que c'est une piste qui est très intéressante c'est en fait que finalement ces recherches interdisciplinaires peuvent contribuer en fait à une meilleure à apaiser un peu la situation avec deux mouvements convergents d'abord le fait que les généticiens ou les sciences animales comprennent mieux effectivement en quoi les recherches qu'ils font peuvent poser problème et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et c'est un travail de fond et c'est pas simplement renvoyer l'image de la critique de la société c'est faire un travail un travail de fond et il y a un second versant qui est en fait peut-être mieux publicité de mieux faire comprendre effectivement la place de l'animal dans la société aux acteurs effectivement de la société qui ont un rapport assez distant à ces questions est-ce que là-dessus donc moi je pense que c'est quelque chose qui est important est-ce que votre sentiment c'est que c'est quelque chose où ça peut nous mener est-ce qu'on peut arriver effectivement à une situation plus apaisée et finalement dans ce rapprochement comment vous voyez la chose c'est-à-dire est-ce que l'effort il est plutôt à faire du côté des sciences animales avec les changements qu'on pourrait anticiper sur finalement une baisse drastique de l'élevage industriel c'est quand même ça qui est derrière ou bien effectivement des changements d'attitude des consommateurs citoyens enfin je pose la question de façon un peu caricaturale mais j'aimerais avoir vos réactions là-dessus et puis je pense qu'on va être frappé par la limite du temps du webinaire donc Bernard si tu si tu veux prendre cette balle au bon et puis Julie oui je vais essayer de faire en étant un peu convocateur oui il vaut mieux faire connaître l'élevage mais il faut quelle importance donner aussi au mouvement qui qui justement attaque cet élevage parce que si on attaque l'élevage y compris même industriel on achètera quand même toujours du poulet brésilien donc moi ce qui me fait peur c'est la recherche entre trop dans ce dans ce discours il faut aussi affirmer ses convictions et il faut affirmer ses convictions aussi face à l'élevage face aux éleveurs qui peuvent à certains moments se sentir un petit peu abandonnés si si on prend trop trop en compte des informations dont on connaît mal dont on sait qu'elles sont agissantes médiatiquement parlant mais dont on ne sait pas dont on n'est pas sûr de de l'emprise que ça a sur la population réelle celle qui fait ses courses celle qui qui cherche à acheter des produits tantôt de qualité tantôt de moins de qualité mais moins cher donc moi je serais plutôt inquiet si la recherche je suis provocateur si la recherche donnait trop d'importance à ces mouvements qui sont quand même des mouvements qui sont à la limite de l'extrémisme en ce qui me concerne et quand je vois moi parce que j'ai quand même gardé des relations avec des éleveurs les éleveurs autant ils sentent qu'il faut bien faire qu'il faut bien faire passer le message de leur élevage de leur prise en compte du bien-être animal de la façon de gérer les animaux ça ils en sont complètement conscients mais ils se sentent aussi trop un peu trop agressés un peu trop un peu trop attaqués que ça soit dans les Pyrénées par l'ours d'un côté ou par d'autres associations qui en somme mettent en cause leur travail donc je ne sais pas si on peut toujours apporter des réponses aux contradicteurs mais je suis provocateur en disant ça ou s'il faut persévérer en pensant qu'on a raison et se dire il faut raison garder moi j'ai toujours été de cette stratégie je ne m'emballe pas je garde raison si ça me paraît prégnant devoir durer je prends mais il faut garder quand même son esprit critique même face aux contradicteurs mais ce n'est pas une réponse politiquement correcte voilà on attend des saltoires Julie je suis d'accord avec Bernard sur le fait que c'est sans doute des mouvements minoritaires mais qui malheureusement ont beaucoup de beaucoup voient au chapitre en tout cas sont très très médiatisés et donc font potentiellement du mal au milieu de l'élevage et donc je voilà je pense qu'on ne peut pas faire sans mais sans pour autant effectivement leur donner encore plus de place qu'ils n'ont en prennent après je pense que ce qui est important aussi c'est de dépasser l'idée de l'acceptabilité sociale de l'acceptation souvent la formulation dans les recherches en sciences biologiques souvent on va regarder l'acceptabilité sociale de ce qu'on produit mais en fait la problématique est beaucoup plus complexe que ça et cette façon-là de présenter les choses finalement ne permet pas trop de traiter le problème et je pense que quand même l'idée de co-concevoir des systèmes de co-concevoir alors avec toutes les difficultés que ça comporte qui est-ce qu'on implique dans la co-conception jusqu'où mais voilà sur des territoires sur des projets particuliers je pense que ça peut être un bon moyen de faire avancer les choses vers des systèmes qui correspond plus à ce qu'on souhaite aujourd'hui et qui s'adapte plus à la société actuelle merci beaucoup il va falloir qu'on arrête là je crois que Eric Coeur alors je n'aurai pas la citation exacte mais il disait que la démocratie c'est vivre avec les désaccords et donc c'est vrai que le vivre ensemble je donne mon avis mais je pense que effectivement vous faites bien de souligner qu'il ne faut pas donner plus d'importance à ces mouvements qu'ils n'en ont pour autant je crois qu'il y a derrière une lame de fond qui est assez importante et donc mais enfin voilà je pense que Bernard est assez provocateur mais je pense que ce qui est vraiment très important et ce que je retiens c'est l'importance de l'esprit critique en fait et qui est une valeur forte de la recherche et donc co-construire ça ne veut pas dire effectivement se mettre d'accord sans qu'on ait pu exprimer effectivement les désaccords et se mettre d'accord c'est souvent effectivement la capacité d'aller au bout des désaccords et de savoir effectivement comment on peut faire les désaccords existants enfin voilà donc on est un peu loin des sciences animales mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est central pour les activités de recherche sur cette question du rôle de l'interdisciplinarité qui n'était pas du tout calculée mais on aurait pu se dire qu'en prenant Bernard et Julie pour intervenir dans ces premiers webinaires on allait tomber là-dessus et je trouve c'est voilà pour moi c'est un heureux hasard de la circonstance parce que je pense que c'était une excellente façon de commencer cette série merci d'avoir été nos cobayes et j'espère Bernard que ça n'a pas été trop douloureux parce que je sais que voilà tu as pris sur toi pour être avec nous et je t'en remercie très sincèrement Julie je sais que voilà tu étais ta tête et ton corps étaient ailleurs et donc on t'a rapatrié d'urgence et donc voilà donc les circonstances font que je trouve qu'il faut vous remercier vraiment tous les deux très sincèrement alors on ne sait pas comment on applaudit en webinaire mais en tout cas voilà je vous applaudis je vous remercie bon nos collègues ont été un peu timides dans leurs questions mais je pense que pour moi ça ouvre plutôt des questions que ça ne clôt le débat voilà donc merci encore Sandra est-ce que tu as le dernier mot alors simplement dire que le prochain webinaire aura lieu le 9 octobre sur le thème des interactions plantes micro-organisme voilà et donc on vous remercie effectivement c'était le premier il a fallu qu'on se rende aussi un petit peu tous de nouvelles plateformes la communication autour mais voilà on est très contentes au niveau de l'équipe et contentes puisqu'il y a Jean-Michel avec nous de la réussite cette première édition merci beaucoup merci et donc merci donc merci encore merci à toute l'équipe effectivement qui a permis à ce webinaire d'exister puis merci aux participants et puis j'espère qu'on vous reverra pour la prochaine édition à bientôt au revoir comment on ferme ça je vous remercie la question